Musique On va essayer d'animer un personnage sans le faire bouger. Donc à partir de ça, on a fait un fond vert avec plusieurs feuilles de couleurs qu'on a assemblées ensemble. On a ensuite positionné le cheval au centre. Et on a pris deux photos du cheval pour pouvoir les introduire sur un logiciel de montage où on mettra un décor pour animer ce cheval sans le faire bouger. J'ai donc cherché une image sur internet. J'ai trouvé celle-ci qui est plutôt en lien avec le cheval. Je me suis donc rendu sur Photoshop, là où j'ai effectué un scrolling. J'ai donc mis les différentes images bout à bout en les inversant pour avoir un effet de défilé. J'ai ensuite pris la première photo où la tête du cheval est levée. J'ai ensuite contourné le fond vert pour l'enlever. On peut voir d'ailleurs qu'il y a quelques reflets verts sur le cheval. J'ai donc décidé d'enlever la saturation de celui-ci. Je fais donc la même manipulation pour cette photo-ci. J'ai ensuite cherché la photo d'un serpent assez marrant mais qui était quand même enroulé sur lui-même. Et j'ai ensuite contourné encore une fois ce serpent pour pouvoir l'introduire dans la vidéo. Je me suis donc rendu sur le logiciel de montage Sony Vegas Pro version 13 et j'ai ensuite commencé le montage. J'ai donc importé mon scrolling et avec les zooms j'ai commencé de la gauche pour finir jusqu'à la droite. Et avoir cet effet de défilement. J'ai ensuite importé la première photo avec le cheval tête haute et la photo du cheval avec la tête basse. J'ai ensuite alterné les deux sur tout le long de la vidéo pour avoir un effet de hauchement de tête au galop. Et au milieu de la vidéo, j'arrête donc le défilement et le cheval. Et je fais apparaître le serpent. Je fais faire demi-tour au cheval, j'inverse le scrolling et je fais repartir. Tout ça avec une petite musique de fond qui est très connue dans le milieu western. Et je termine par une petite outreau avec les prénoms du groupe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501